Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment fabriquer des balles russes! Donc pour fabriquer nos balles russes, on va avoir besoin de colle chaude, bol, assiette, cuillère, peu importe, juste pour ramasser tous les résidus qui vont tomber à l'extérieur de la balle, une balance pour peser notre balle au poids exact, ensuite des balles de piscine à balle, ciseaux, exacto, peu importe ce que vous avez mieux pour couper votre balle, ensuite du sel de piscine et ou du sable et ou du riz, ainsi qu'un entonnoir ou n'importe quel contenant pour pouvoir déverser le sel dans votre balle. Donc une fois que vous avez tout le matériel nécessaire afin de confectionner vos balles, vous allez pouvoir venir vous installer tranquillement et commencer par couper des trous dans chacune des balles. Donc je vais venir prendre ma balle et avec l'exacto ou avec un ciseau, sur le top de la balle, je vais pouvoir venir faire une incision, donc faire un X, afin de pouvoir par la suite venir insérer le sel, le riz et ou toute autre substance que vous voulez mettre à l'intérieur de vos balles. Donc maintenant que les balles sont bien coupées, je vais venir remplir ici mon contenant de sel afin de m'assurer de pouvoir par la suite le mettre dans mes balles. Donc si jamais vous n'avez pas de contenant comme ceci, vous pouvez prendre un entonnoir, ça va faire exactement la même job. Vous allez pouvoir constater ici que je dois brasser le contenant de sel parce que notre sel a poigné malheureusement l'humidité, donc ça a fait des amants qui ne rentraient pas dans le contenant et dans notre balle. Donc j'ai juste brassé le sel et par la suite aussi, j'ai coupé le bout de l'entonnoir afin de m'assurer que le sel passe à travers, parce que les grains de sel étaient plus gros qu'auparavant. De mon côté, mon objectif était de prendre les balles que Jess remplissait environ et de peaufiner le tout. Donc, parfois, j'avais trop de sel et il a fallu que j'en enlève, et d'autres fois il fallait que j'en rajoute. D'un cas comme l'autre, ça alternait beaucoup entre je dépose la balle sur la balance et j'en rajoute, ou je dépose la balle sur la balance pour en enlever par la suite. À l'écran présentement, je suis en train de couper l'entonnoir jaune. Comme Jess l'a dit précédemment, le sel qu'on utilise en ce moment est des grains beaucoup plus gros que celui qu'on utilisait par le passé. Donc, il a fallu adapter un petit peu de technique pour le sel qu'on avait actuellement. Alors, la technique était la suivante. Je déposais une balle sur la balance, je mesurais, je rajoute du sel, je remesure, hop, il y en a encore pas assez, j'en rajoute, et ainsi de suite. Parfois je dépassais, et comme j'ai dit précédemment, je faisais simplement en enlever pour pouvoir revenir à la bonne quantité. Notre objectif était, je crois, environ 100 grammes. Donc, ce qu'on faisait, on arrêtait environ à 98-99 grammes, puisqu'on avait un bouchon de colle que j'allais placer par la suite pour boucher le trou. Donc, lorsque ma balle était à 98 grammes ou 99, je déposais un bouchon de colle avec de la colle chaude pour simplement fermer le trou pour pas que le sel puisse ressortir. Alors, voici simplement comment faire les balles russes. C'est pas bien plus compliqué que cela, seulement ça prend du temps. Il n'y a pas bien d'autre secret, c'est simplement de mettre la bonne quantité de sel, de déposer sur la balance, et ainsi de suite. L'aspect le plus compliqué de fabriquer les balles russes est simplement de bien appliquer le bouchon de colle, afin que l'air n'entre ou le sortent. de colle à la balle, ainsi que le sel ne puisse pas s'échapper. Alors Jessica va vous expliquer dans le prochain segment comment faire le trou. Donc, une fois que vous avez complété chacune de vos balles, vous vous êtes assuré que le poids était exact dans chacune des balles, donc autour de 95 à 100 grammes, dépendamment encore une fois de la grosseur de votre balle. Vous allez pouvoir venir sceller définitivement le trou afin de vous assurer que le sel ne sorte pas. Donc je vais pouvoir venir appliquer de la colle chaude sur le trou, et par la suite le laisser sécher. Une fois qu'il est sec, vous allez pouvoir venir prendre la partie chaude du fusée à colle et vous assurer de lisser les bords de la colle chaude pour que ce soit confortable en main tout simplement. Alors, si vous avez suivi toutes les étapes, vous allez avoir le même résultat que nous ici, juste des balles russes avec un bout de colle chaude au bout. C'est sûr qu'on pourrait faire des manières différentes d'amener au même résultat, donc ici j'en ai une avec un tape à la fin, que ce soit Gorilla Tape, Duck Tape ou autre chose comme ça. L'avantage des balles russes, c'est vraiment que je peux venir absorber une balle sur mon corps, donc par exemple absorber une balle comme celle-ci sur ma main, sur mon bras, ou peu importe quand je jongle. Donc ça peut être des belles façons de soit finir un mouvement ou commencer un mouvement aussi, encore une fois. J'espère que vous avez apprécié les vidéos, puis on vous revient la semaine prochaine pour un autre petit tutoriel. Merci!